A partir d'aujourd'hui, c'est zéro alcool, zéro plus long, zéro envie de faire du sport. Je suis content. Non mais pourquoi il me va plus ? Parce que je ne rentre plus dedans, parce que je flotte dedans. J'ai perdu 7 kilos et 200 grammes. Je me sens trop, trop beau. Je vais aller me boire une petite bitch et je vais rentrer chez moi. Bonsoir et bienvenue. Il ne se sentait pas bien dans son corps, son hygiène de vie était dégueulasse. Il puait la merde rien qu'en se regardant dans le miroir. Oui, doucement. Mais il a réussi à s'en sortir et pour cela, il a dû tout changer. Ce soir, nous recevrons donc Mathias qui va nous raconter son histoire. Bonsoir Mathias. Bonjour Mathias, dame. Mathias, tu as 30 ans aujourd'hui ? Dur. Il y a un an, tu as entamé un changement drastique de ton style de vie. Tu t'es mis à surveiller ton alimentation, tu t'es mis au sport. Tu t'es même lancé le défi de rester un an sans boire une seule goutte d'alcool. Un an sans boire ? Mathias, tout d'abord bravo. Mais avant de parler de tout cela, on va d'abord se concentrer sur les origines de tout cela. À quel moment tu t'es dit vouloir changer tes habitudes ? En gros, ça ne s'est pas fait en un jour. En fait, c'est une idée qui a germé avec le temps. Parce qu'entre 2019 et 2020, je vivais en colloque avec des potes. On a vécu deux confinements, la réouverture des bars. Moi, je ne bossais pas énormément. Et en gros, l'ennui plus la proximité de ses potes, je me suis mis à énormément bouffer, à énormément picoler. Et du coup, fatalement, j'ai grossi. En fait, c'est simple. Quand la colloque a commencé, je faisais 75 kg. Et quand elle s'est terminée, j'en faisais 92. Waouh ! Cette prise de poids était à l'origine, du coup, de ce changement de style de vie ? Oui, complètement. Bah, disons que je n'ai jamais été vraiment sportif, mais j'ai toujours une corpulence normale. Et normale selon mon IMC, pas selon les normes sociales. Disons que je sais à quoi je ressemble quand je fais 75, 80 kg. Sauf que là, j'en faisais 92 et c'était juste pas normal, quoi. En fait, j'en étais arrivé à un stade où je ne me plaisais tellement plus dans mon corps qu'en fait, le simple fait de me regarder dans la glace me dégoûtait, quoi. Comme on peut voir, je me mets un peu de trois quarts. Là, il y a du gras. Là, il y a des seins. Là, il y a des belles poignées d'amour. Tu vois, tac. Je ravis ma copine, tu vois. Au moins, elle ne se perd pas avec moi, tu vois. Parce que sinon, quand je relâche le bide, bam. On ne va pas se mentir, niveau estime de moi. Je ne me suis jamais senti aussi mal dans ma peau depuis le lycée. Parce que je sais à quoi je ressemble quand je suis en forme. Et là, je ne l'étais plus du tout. Et puisque je ne me trouvais pas beau, je me trouvais laid, carrément, il faut dire les termes. Et bien, ça se ressentait sur ma confiance en moi. Et du coup, ça se ressentait sur mes relations amoureuses, puisque je n'en avais pas. Je pense que le moment vraiment où j'ai touché le fond, c'était Noël 2020. En gros, j'étais avec ma famille. Et il faut savoir une chose, c'est qu'avec ma famille, quand on fête Noël, on doit être extrêmement bien habillé. Tu vois ? Et moi, j'avais pris un costume trois pièces, c'était mon plus beau costume. Je l'avais fait faire sur mesure, etc. pour le mariage d'un pote. Et je n'avais pris que ça. Et en fait, en le mettant, ma jambe ne rentrait plus dans mon pantalon. Tu vois ? Donc, je ne pouvais pas mettre ce costume. Donc, ce qui fait que d'un côté, il y avait mes parents, enfin ma famille, qui était habillée comme des lords. Et moi, j'étais en jean t-shirt. Alors, bon, je sais que ce n'est pas la mort d'être en jean t-shirt, mais je l'ai pris à ce moment-là comme une humiliation, quoi. Est-ce que c'est cette humiliation qui t'a poussé à te mettre au sport ? Ben, disons que je me disais quasiment sans cesse, fallait que je fasse du sport, fallait que je fasse du sport. Mais en fait, le fait de faire du sport à côté de mon coloc, en fait, me mettait mal à l'aise. Parce que moi, l'idée de suer dans mon corps de gros à côté de mon coloc, qui lui, était plutôt svelte, en fait, ça me gênait parce que j'avais l'impression d'être un clown qui se donnait en spectacle. Et que lui, du coup, il allait se moquer de moi, ce qui n'est pas du tout, c'est un ami. Mais voilà, j'avais toujours cette peur de dire, ah, regarde, il est en train de suer, etc. Donc, du coup, je me disais qu'il fallait que je fasse du sport, mais je ne le faisais pas pour ces raisons-là. Du coup, pendant ces deux années, il y avait mon envie de faire du sport qui me tiraillait à l'esprit, le côté que j'étais gêné. Et puis, à un moment, je me suis dit, il faut que je m'y mette et puis c'est tout, quoi. C'était la première fois de ta vie que tu faisais du sport ? Non, j'ai eu à peu près la même histoire quelques années auparavant, je suis parti avec mon meilleur ami au Portugal. Tout s'était très bien passé, etc. Mais quand j'ai vu les photos du retour de vacances, j'ai été choqué parce que disons qu'il y avait moi qui portais un gilet de sauvetage et il y avait la bouée qui allait avec, tu vois ce que je veux dire. Et sauf que mon meilleur ami, lui, pour le coup, il est très sportif, il adore courir, il adore faire de la musculation. Donc, vraiment, je me sentais encore plus ridicule à côté de lui. Moi, le petit gros et lui, le grand musclé. Donc, ça m'a encore... Ça m'avait déjà poussé à faire du sport à l'époque, quoi. Donc, du coup, je me suis mis au sport. Ça a duré que quelques mois, mais au moins, ça a pu me donner un petit avant-roup de la satisfaction, d'une bonne suée, tu vois. Je me suis dit, ah, ça, c'est cool, j'ai envie de recommencer ça. Avec mon ancienne coach sportif, on discutait du pourquoi on fait du sport, comment, etc. Tu sais, tu fais du sport parce que t'as envie d'être bien dans ta peau, t'as envie d'être en forme, et t'as envie de faire ça pour le côté esthétique. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à l'assumer, mais si je fais du sport, là, maintenant, c'est parce que je veux travailler mon côté esthétique. Clairement, tout ça, c'est pour qu'au moins une fois dans ma vie, histoire de savoir ce que ça fait, je m'affiche devant quelqu'un et que ce quelqu'un se retourne sur moi en disant, eh, il y a ma meuf qui pense ça de moi tout le temps. Mais en fait, la différence, c'est que j'aimerais bien que quelqu'un pense ça de moi et que moi, je me dise, eh, t'as raison de le penser, parce que c'est vrai que je suis canon. Il y a des potes qui m'ont dit, ah ouais, mais ça va, t'es pas gros, ou ça va, t'es beau gosse quand même, tu vois. Sauf que moi, je me dis, non, c'est pas vrai, arrête, je sais que, ah là là, qu'est-ce que t'es poli. J'aimerais bien, juste une fois, me dire, ouais, j'avoue, je me b***. Il y en a qui font du sport parce qu'ils veulent être en forme, il y en a qui, parce qu'ils veulent avoir un peu, tu sais, une activité à faire. Moi, c'est vraiment pour le côté esthétique, c'est vraiment, c'est, voilà. Et du coup, est-ce que le fait de te mettre au sport, c'était facile ou pas ? Non, non, c'était pas facile du tout. En plus, en rentrant du Portugal, je me suis dit, hey, et si je me mettais à faire Insanity ? Ah oui. En fait, pour rappel, Insanity, c'est un programme sportif qui s'étale sur deux, trois mois, je crois, je ne sais plus très bien, mais en gros, c'est un programme qui te fait cracher tes poumons tellement ça te fait suer, en fait. Et moi, j'avais commencé le sport grâce à ça. Et je me suis dit, tiens, si je recommençais parce que je connaissais, ce qui est une énorme connerie parce que vraiment, en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'Insanity, c'est un programme qui, de base, est réservé pour les sportifs confirmés. Et je ne l'étais pas. Et donc, du coup, quand tu commences à faire du sport avec Insanity, c'est le meilleur moyen de te démotiver. Donc, du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Et concrètement, pourquoi tu voulais faire du sport ? Parce qu'en fait, j'allais avoir 30 ans et je me suis dit, ça serait bien que je commence cette nouvelle décennie, en fait, bien dans mon corps et bien dans mon esprit. Je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire, mais l'idée, elle a germé, elle a germé. Jusqu'au jour où j'ai eu l'idée finale, à 30 ans, il fallait que j'ai un corps dont je sois fier, que je puisse exposer sans avoir honte. Par contre, je précise, quand je dis mon corps, je parle de mon corps à moi. Mon corps, selon mes critères, le corps des autres, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, pour moi, avoir un beau corps, c'est d'avoir des abdos. En fait, c'est ce que te dit la société. Mais moi, évidemment, puisque je n'ai jamais eu d'abdos de ma vie, je me suis dit, tiens, ça serait bien que j'ai des abdos au moins une fois dans ma vie. Et donc, du coup, il fallait que j'en aie. Cette nuit, j'ai rêvé que j'avais le pack de 6. J'ai rêvé que j'avais atteint mes objectifs. Et j'ai rêvé que, ça y est, j'avais le corps de rêve dont je rêvais depuis tant d'années. Et c'était un beau rêve, parce que dans ce rêve-là, je faisais tout. Je me baladais, pas un poil, mais j'étais à la mer. Je me baladais fièrement sur la plage et tout. D'habitude, je suis un peu recroulé. J'essayais un peu de cacher mes formes, parce que vraiment, mes pecs, mon ventre et tout, ça... Bon, voilà, quoi. Et là, dans ce rêve, vraiment, je me suis dit, j'étais vraiment fier. J'avais les bras bien sculptés, les épaules et tout. Et vraiment, je me sentais bien. Il y avait même une séance de shooting de moi. Et je me suis réveillé. Et je me suis dit, putain, le chemin est tellement long. Et donc, du coup, tu t'es juste mis au sport ? Non, du tout. En gros, mon hygiène de vie de l'époque était tellement nulle, tellement mauvaise, que pour avoir des abdos, il fallait que je mette toutes les cartes de mon côté. Et du coup, il fallait que je fasse des sacrifices. Genre de gros sacrifices. Il fallait que j'arrête la malbouffe, c'est normal. Il fallait que je surveille ce que je mange. Ensuite, arrêter la clope, parce qu'il fallait des poumons neufs pour tout le sport que j'allais faire. Et tu ne l'as pas dit en intro, mais oui, je fumais beaucoup. Je ne fumais pas en dehors des soirées, mais quand j'étais en soirée, plus je buvais, plus je fumais. Et il y avait des soirées où je pouvais m'enfiler un demi-paquet dans la soirée, ce qui était totalement démesuré. Et donc, du coup, il fallait que j'arrête ça, quoi. Et puis, d'un autre côté, j'en avais marre, quoi, d'être essoufflé dès l'instant où je montais trois marches, quoi. C'était ridicule. Et enfin, la tease. Fallait que j'arrête, mais ça, c'était vraiment le point le plus dur, je pense. C'était dur d'arrêter de boire ? Tu n'imagines pas à quel point, putain. En fait, je n'ai vraiment pas fait les choses à moitié. Je me suis dit, ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas kiffer ton 29e anniversaire. Dans un an, tu as 30 ans. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'à partir de septembre 2022 jusqu'en septembre 2023, tu vas t'interdire toute consommation d'alcool. De n'importe quoi. Sauf, évidemment, l'alcool que tu mets dans la cuisine. Mais sinon, tout le reste, c'est terminé. Ce qui veut dire, plus dans les bars, plus aux anniversaires, plus les soirées raclette, les mariages, nouvel an, etc. Toutes les occasions où je picolais avant, c'est terminé. Je n'avais pas le choix parce que je me connais. Quand je me laisse une petite porte de sortie, je la défonce un peu façon chénique. Je ne sais pas si tu vois la scène. Là, c'était pareil. Donc, si je voulais être sûr de réussir, il fallait que je respecte ces trois conditions. Yo, il est 7h19. Regardez ce petit lever de soleil. On ne le voit pas. C'est le jour 1 de ma remise en forme de Road to Saitama Sma. Je ne sais même plus de comment je l'ai appelé mon truc. À partir d'aujourd'hui, c'est zéro alcool, zéro clope. Une fois par semaine, un cheat meal autorisé. Donc, il va falloir que je m'organise sur quel cheat meal, quand. Et là, j'allais commencer une petite séance de sport, histoire de me remettre dans l'ambiance. Ça y est, j'ai officiellement repris ma remise en forme. Je viens de sortir de ma douche et de ma première séance de sport. Alors, résultat, j'ai dû faire 4 pompes avant de commencer à ne plus sentir mes bras. J'ai dû faire 5 abdos avant de ne plus sentir mon cou et mes abdos. La séance de sport a duré en tout et pour tout 15 minutes. Et j'ai envie de gagner. Et tu n'as jamais craqué ? Bah, étrangement, non. Alors que pourtant, cette année, c'était vraiment l'alignement des constellations. Parce qu'en gros, en plus de Noël, Nouvel An, etc., j'ai eu 2 mariages. J'ai eu 8 potes qui ont fêté leurs 30 ans. Donc, c'était grosse fête quand même. C'est des changements de décennie. Et j'ai eu mes 30 ans à moi. Tu vois ? Et bon, ça, je le savais. Mais quand même, je n'ai pas craqué. Bonjour, YouTube ! Si un jour, cette vidéo sort, j'en sais rien. Nous sommes le 19 octobre. Ça fait un moment que je n'ai pas vlogué sur ma remise en forme. Alors que pourtant, il y a 2-3 trucs à dire quand même aujourd'hui. Ça fait une semaine que j'ai la flemme de faire du sport. Ah là 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 là. On est dans une période, là, actuellement, où vraiment, le matin, faire du sport, c'est une épreuve. Une épreuve ! Je fais mon sport parce que c'est tout simple. Quand je ne fais pas mon sport, je me dis tout simplement, tu repousses le résultat. Donc évidemment, ça me motive. Mais là, j'y vais avec des pieds de plomb. Du coup, je les lève, mes pieds comme ça, ça me fait les cuisses. Au début, je me suis mis à, tu sais, un peu commencer à me disculter, à perdre un peu de ventre, à perdre un peu de tour de hanche. Je resserre ma ceinture. Je peux rentrer dans des chemises qui ne m'allaient pas il y a quelques semaines, quelques mois. Et là, tu vois, ça commence un peu à stagner, tu vois. Ça redescend. Donc du coup, je me dis, merde, je ne sors pas bien dans mon corps. Je sais qu'on n'est qu'à un mois et 19 jours du début, ce qui n'est pas très long. Mais tu vois, genre, j'aimerais déjà être début janvier. Qu'est-ce qui t'a fait résister ? En fait, c'est bizarre à dire, mais j'ai exploité mon égo. Pendant toute l'année qui précédait le début du défi, tu sais, j'en parlais à mes potes. L'année prochaine, j'arrête de l'alcool, tu verras, je vais arrêter de picoler, tatati, tatata. Donc, j'en ai parlé une fois, deux fois, dix fois, vingt fois. Au début, les gens ne me croyaient pas. C'est normal. Parce que, en fait, j'avais un niveau d'alcoolémie où, en gros, j'arrivais en soirée avec ma consommation et celle pour les autres. Et ça avait un coût parce que je devais acheter suffisamment d'alcool pour que mes potes soient bourrés. Et je devais acheter suffisamment d'alcool pour que moi, je sois bourré en prenant un plus parce que j'anticipais le fait que mes potes allaient me prendre une calette ou deux. Donc, au final, ça représentait énormément d'argent. J'en ai tellement parlé, en fait, qu'au final, l'idée a fini par prendre. Et moi, de mon côté, j'en ai tellement parlé qu'en fait, je n'avais pas le choix. Il fallait que je réussisse ce défi parce que je l'annonce devant la caméra. Mais j'ai un énorme complexe d'infériorité. En fait, je n'ai de manière générale pas du tout une bonne estime de moi-même. Et j'ai constamment besoin d'avoir la sympathie et le respect des personnes que je fréquentais, surtout de mes amis. Et donc, du coup, je ne pouvais pas me permettre de rater quelque chose. Je passe mon temps à faire le con avec mes potes, à sortir des vannes et tout, à les faire rire. Parce qu'en fait, j'ai un besoin fondamental, en fait, qu'ils aient une bonne opinion de moi. Et avec ce défi, j'avais envie qu'ils se disent, j'en connais un dans mon entourage qui a fait ça, et c'est Mathias. C'est pour ça qu'il fallait que je réussisse absolument ce défi. Et du coup, ce n'était pas bizarre en soirée de se retrouver sobre au milieu de plein de gens qui picolaient ? Si. En fait, le plus bizarre et le plus chiant, en tout cas au début, c'était de devoir se justifier devant les gens que tu ne buvais pas. Puisque je buvais du club maté en soirée pour pouvoir tenir un peu plus longtemps, de temps en temps, j'entendais des petites phrases du style « Elle est belle la remise en forme pour se shooter au sucre. » Bah, nique ta mère, en fait. Toi, tu n'arrives même pas à tenir une semaine sans boire une bière ? Et tu viens me faire la morale parce que je bois un petit peu de sucre parce que j'ai envie de rester avec vous plus longtemps ? Il y a quelques mois, j'étais à un mariage. Et évidemment, j'ai eu le droit au « Ah, tu vas quand même te permettre une petite coupe de champagne, c'est festif, allez, amuse-toi, détends-toi. » C'est qu'une seule fois. Non, mec. Si pour toi, tu n'arrives pas à dissocier une soirée de consommation d'alcool, alors peut-être qu'il faudrait que tu te remettres en question, quoi. Parce que tu arrives... Tu peux faire des soirées sans alcool. Mais bon, il y a des personnes qui ont vraiment du mal avec ce concept. En fait, tout le temps, tu dois te justifier et c'est chiant sur la longue. C'est énervant. C'est une pression sociale, en fait, qui n'est pas méchante au premier abord. Mais tu sais, je la classe dans les mêmes catégories que « Tu devrais perdre quelques kilos » ou « C'est quand que tu me donnes un petit-fils, tu vois. C'est pas méchant quand c'est dit, mais à entendre et à entendre, en fait, ça te... Ça te saoule, en fait, ça te pèse. Au final, les gens, ouais, ils ont pas mal essayé de me faire picoler, mais... Même à mes 30 ans, et pourtant, je peux te dire qu'il y a eu la tentation, parce que c'est moi qui l'ai organisé. Et j'ai pris de la bonne bière en pression allemande, j'ai pris du bon rouge, j'ai pris du bon blanc. J'avais vraiment tout pour passer une bonne soirée au niveau alcoolémie. Et même là, j'ai pas craqué. Et d'ailleurs, j'en suis fier. Mais du coup, pour tes 30 ans, quand même, t'aurais pu t'accorder un petit break, non ? Jusqu'au dernier moment, j'ai hésité, tu sais. Sauf que mon anniversaire, je l'ai fêté le 15 juillet, c'est-à-dire 36 jours avant la fin de mon défi. Sauf que moi, je voulais faire un an sans alcool, pas 329 sur 365, tu vois. J'avais envie d'un chiffre rond. Je voulais la fierté de me dire que j'ai tenu un an. Et dans cette histoire, tes copains, ils t'ont soutenu ou pas ? Disons qu'ils ont réussi de trois manières différentes. La première, c'est au début, en ne croyant pas du tout à mon projet. Ils ne m'ont évidemment jamais souhaité d'échouer, hein, bien sûr. Mais au début, j'ai quand même eu le droit à des phrases stratosphériques du style... Ouais, mais Mathias, tu sais, il ne faut pas arrêter définitivement l'alcool, surtout quand tu bois autant. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire attention à ce que tu fais, réduire, genre le limiter à une bière par semaine et tout. J'ai conscience que pour les cas extrêmes d'alcoolémie, l'arrêt, arrêter l'alcool de manière aussi brutale peut être dangereux pour la santé. Sauf que moi, je n'étais pas du tout à ce stade-là, quoi. Mais au début, aucun, et je dis bien aucun de mes potes, ne m'a dit des phrases du style... Je pense que tu peux y arriver, je crois en toi, etc. La deuxième raison, c'est qu'ils étaient là tout le temps. Donc en fait, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est que j'avais tellement envie de réussir pour avoir un peu leur admiration que ça me motivait à continuer, tu vois. Et je n'avais vraiment pas envie d'entendre des... En cas d'échec, tu vois, tu aurais dû nous écouter, tu aurais dû juste te contenter de réduire. Tes objectifs étaient beaucoup trop élevés par rapport à ce que tu voulais faire. C'était hors de question. Je suis têtu, je voulais réussir et je voulais leur clouer le bec. Et la troisième manière qu'ils ont eu de m'aider, c'est que même s'ils ne m'ont pas du tout soutenu au début, en fait, ils m'ont soutenu tout le reste du temps, en fait. Au fur et à mesure que l'année passait, ils ne me sortaient pas des phrases énormes qui ont fait que j'ai totalement remis ma vie en question, mais c'était des petites phrases qui t'aidaient du style... Waouh, t'as fondu, oh là là, putain, je ne sais pas comment tu fais, mais vraiment, chapeau, putain, t'es vraiment déterminé. Et mine de rien, c'est con, mais ça t'aide en disant, putain, c'est vrai, j'ai fait un mois, j'ai fait trois mois, j'ai fait six mois, j'ai fait un an, et ça te poussait à aller et à aller. Et donc, du coup, c'est ultra motivant. Et rien que pour ça, en fait, je les remercie, heureusement. Évidemment, petite dédicace à ma copine, évidemment, qui a dû encaisser ça toute l'année, tout le temps, parce que mes potes, ils étaient là en soirée. Et ma meuf, elle était là tout le temps. On a parlé beaucoup d'alcool, on n'a pas beaucoup parlé de sport. Tu faisais quoi comme sport ? À quelle fréquence ? Pendant six, sept mois, j'étais à six séances par semaine, une heure par jour. Au début, j'étais à 20, 30 minutes, mais je suis très vite passé à une heure. Et les derniers mois de l'année, je suis passé à deux jours de récup, donc cinq fois par semaine. Et je faisais principalement de la musculation. Je reviens quelques instants sur le fait que tu as arrêté l'alcool. Un défi de un an sans boire une goutte d'alcool. Du coup, en un an, tu as réussi à tenir. Tu n'as pas bu une seule goutte d'alcool en douze mois. La semaine dernière, le 30 décembre dernier, je suis allé au restaurant avec des potes. C'est un restaurant, il est très connu, il est très demandé. Et on s'est dit, vas-y, tu sais quoi ? C'est la fin de l'année 2019 avec les copains. On va y aller. En arrivant dans le restaurant, on s'est dit, vas-y, on prend un cocktail. Donc moi, bien évidemment, j'ai demandé un virgin mojito et ils me l'ont servi. Ils me l'ont bien, bien rempli, le virgin mojito. Je bois une première gorgée, je le trouve assez bon, je le trouve assez frais. Et en fait, c'est la deuxième gorgée au fait où je me suis rendu compte que... Que ce n'était pas un virgin mojito, en fait. Ils m'ont fait un mojito. Ils ont mal compris la demande. Et ils ont fait un mojito, un vrai mojito. Un mojito avec de l'alcool. Et du coup, à ce moment-là, quand tu as senti l'alcool couler dans ta gorge, qu'est-ce que tu as ressenti ? Beaucoup de colère, beaucoup de frustration, un gros sentiment d'échec. En fait, parce que je me suis dit, ça y est, j'ai passé 4 mois sans alcool. Et là, j'ai bu, donc j'avais perdu, quoi. Donc, tu as bu de l'alcool 4 mois après avoir commencé ton défi. Comment cette histoire s'est terminée ? Bah, mes potes et ma copine ont réussi à me calmer, à me raisonner, en me disant que ces deux gorgées d'alcool, c'est pas moi qui les ai voulues, tu vois, c'est pas moi qui ai craqué. C'est juste le serveur qui s'est trompé dans la commande. Et donc, du coup, ils m'ont dit de ne pas comptabiliser ça dans l'année. Donc, du coup, je l'ai gardé quand même en tête, parce que je te le raconte aujourd'hui. Mais voilà, je ne l'ai pas compté comme étant de la consommation d'alcool volontaire. Ouah, 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 j'ai bu une goutte d'alcool. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je vais casser des crânes. Bon, il faut qu'on revienne 30 secondes sur ce que vous venez de voir. J'ai bien conscience que ça fait très chouin-chouin ce que vous venez de voir. Et c'est vrai que ça l'est. Mais il faut aussi se remettre dans le contexte dans lequel j'étais à l'époque. En décembre 2022, cela faisait 4 mois que je venais de me lancer le défi de ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant un an. Rien, aucune exception. Ça veut dire que pendant 4 mois déjà, j'avais fait des efforts considérables. Refus de potes, pression sociale, etc. Pour moi, c'était un truc qu'il fallait que je me prouve et que je prouve à mes proches. Je dois avouer que ce défi est peut-être pour moi devenu une obsession. Une telle obsession qui fait que j'ai été dans l'état que vous venez de voir. Parce que mettez-vous à ma place pendant 30 secondes. Vous ne buvez pas d'alcool pendant 4 mois. Vous avez fait des efforts énormes. Vous êtes fier de ce que vous avez fait. Et là, vous buvez de l'alcool, non pas parce que vous avez craqué, mais parce que quelqu'un vous avait fait boire de l'alcool. Et c'est ça qui m'a énervé, en fait. Ce n'est pas le fait de me dire, ah, j'ai bu de l'alcool. C'est le fait de me dire, merde, j'ai bu de l'alcool parce que quelqu'un l'a décidé pour moi. Volontairement ou non, on s'en fout. Le résultat est le même. Et c'est pour ça que j'étais en colère, que mes potes ont dû me calmer ou que ma meuf a dû me calmer. Alors, je dis ça, ça fait très long. J'ai été vénère, mais ça ne s'est pas plus vu que ça. J'ai juste fait du boudin. D'où le côté choix-choin. Donc, voilà. Donc, évidemment, il n'y a pas eu de mort d'homme. C'était juste que j'étais en colère à cause de ça. Mais sinon, non, je vais très bien. Allez, on repasse à la vidéo. Quels sont les points positifs de cette expérience ? Le meilleur point positif, évidemment, je pense que c'est le fait d'avoir réussi à me séparer de l'alcool. L'alcool a souvent été là pour m'aider à régler mes problèmes, en fait. Et régler mes soucis, ou en tout cas, m'aider à les diminuer ou un peu les cacher. Sauf que quand tu te rends compte que l'alcool est à l'origine, justement, de la plupart de ces problèmes, il faut que tu t'en sépares et le plus vite possible, quoi. Sauf que pour avoir la force d'arrêter l'alcool, en fait, il faut quand même que tu affrontes les after works, les anniversaires, les nouvels ans, tout, en fait, tout porte à la consommation d'alcool, tu vois. Et je suis sûr que beaucoup de mes potes ont ce problème-là, qu'ils ont des soucis, mais qu'ils se réfugient derrière l'alcool. Et que le prétexte, c'est une bonne excuse, d'avoir des after works, etc., d'être entouré de gens qui picolent, évidemment, ne les aide pas, en fait, à franchir ce pas. Bon. L'heure est grave. Nous sommes le samedi 24 décembre 2022, nous sommes donc le soir du réveillon, et dans quelques minutes, je serai avec ma famille en train de célébrer le réveillon. Cela fait 3 mois et 24 jours que j'ai commencé mon aventure sportive, et ce soir, je vais enfin pouvoir voir pour la première fois depuis le début de cette aventure, concrètement, le fruit de mon entraînement. Derrière moi est accroché mon costume. Et le souci, c'est que je l'ai fait sur mesure, à une époque où je faisais 75 kilos, c'est-à-dire 10 kilos de moins qu'aujourd'hui. L'année dernière, en 2021, j'étais trop gros, et je n'arrivais pas à rentrer dedans. Aujourd'hui, on est en 2022, les choses ont changé, et donc là, je me retrouve face à mon costume, sans savoir si je rentre dedans. On est parti. Qu'est-ce qu'il est beau ! C'est l'instant de vérité. Je rentre dedans. Vous le voyez que je suis encore très serré. Je ne suis pas à l'aise du tout. C'est très serré. Là, j'ai à peine de quoi passer un doigt. Ça moule mon cul. Mais clairement, contrairement à l'année dernière, genre, oh là là, mon Dieu, il y a les coudures qui m'ont craqué. Mais contrairement à l'année dernière, je rentre dedans. Regardez, j'ai même réussi à le faire. Mais par contre, j'éternue, ça explose. Mon entraînement porte ses fruits. C'était l'un de mes objectifs secondaires à acquérir. On peut mettre un petit succès, déverrouillé, parce que clairement, j'y croyais moyen. Je me sens trop frais, trop beau. Il faut juste que j'aille me coiffer et me raser. Et on sera bien. Et donc du coup, aujourd'hui, t'en es où ? Aujourd'hui, je pèse 80,6 kg. C'est-à-dire 10 kg de moins qu'au début que l'année dernière. Je suis du coup loin des 15 kg que j'avais prévus. Mais bon, j'ai perdu beaucoup de masse graisseuse. Mais j'ai gagné en masse musculaire. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas réussi à perdre 15 kg. Niveau nourriture, je suis encore très loin d'être parfait. Je fais très attention à ce que je mange. Mais je suis toujours à un petit mille par semaine. Mais disons que quand je mange gras, j'ai tendance à sauter le repas d'après. Parce que j'ai peur justement de ne pas être en déficit calorique et de reprendre du poids. Donc il faut que je fasse attention à ça d'ailleurs. J'essaie de manger un max de protéines. pour entretenir les bibis quand même. Donc beaucoup de viande blanche, beaucoup d'œufs, etc. J'ai commencé un programme de cardio. Donc je continue évidemment à la muscu. Mais là, je fais un peu plus de cardio. Et j'aimerais bien remettre mon vélo en étape pour traverser Paris quand même, pour entretenir les cuisseaux. Et puis même si mes abdos sont légèrement visibles, ils ne le sont pas autant que j'espérais qu'ils soient. Donc du coup, ça sera peut-être l'objectif 2024. Voilà, donc je vais continuer à faire mon sport tous les matins. Bonsoir ! Regardez, je viens de finir ma petite séance de sport. Je suis gonflé comme jaja. Je suis content. Nous sommes le 31 août 2023. Nous sommes à H-24. De la fin de ma petite expérience de un an de sobriété. Je suis extrêmement content parce que demain soir, petit bar avec les copains. Voilà, je vais aller me boire une petite biche. Et je vais rentrer chez moi. Parce que je ne veux pas non plus me mettre la tête à l'envers. Mais, d'un autre côté, un pote veut me faire boire une bière à 10 degrés. Donc je ne pense pas de toute façon en boire des dizaines. Ça va être folclos. Un an de sobriété pour ensuite reprendre avec une bière à 10 degrés. Pourquoi j'ai accepté ça ? J'espère au moins qu'il va me la payer quand même ce radin. Bref, cette année touche à sa fin. Ça y est, ça va faire un an que j'ai commencé mon année sans alcool. Voilà, je ne me serais pas tant filmé que ça en train de faire du sport. C'est un peu dommage. Mais, vous savez quoi ? J'ai envie de continuer l'aventure. J'ai quand même envie d'atteindre un niveau de musculature élevé. Parce que là, ça commence. Mais ça commence au bout d'un an. Un an de sport. Et quand même, on voit juste un petit peu mes abdos. Moi, je voulais les tablettes de 8. Donc, évidemment, on va continuer le sport. On va reprendre l'alcool doucement. Je n'ai pas envie de reprendre les habitudes que j'avais avant. Je veux me reboire une bière et je veux reboire du vin avec de la bonne viande. C'est ça qui me manque le plus. Bref, mais en tout cas, plus d'interdiction. Voilà, maintenant, ce sera à moi de m'autogérer. Maintenant que j'ai 30 ans, je suis censé pouvoir le faire. J'ai encore le mini bourrelet qui n'est pas parti. Je ne pense pas qu'il partira un jour. Sauf si je double mon temps de sport. Mais là, très impressionnant ce parcours, Mathias. Est-ce que tu aurais un message pour toutes les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps et qui aimeraient éventuellement changer ou en tout cas qui hésitent ? Ça peut paraître un peu hypocrite de la part de quelqu'un qui a fait du sport pour des raisons esthétiques. Mais faites du sport pour vous, en fait. Parce que si vous faites du sport pour plaire aux autres, ça ne marchera jamais. Alors que si vous faites du sport parce que vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, parce que vous voulez perdre du poids, parce que vous voulez juste être mieux, plus velte, etc. Alors là, faites-vous plaisir. Ça, c'est évidemment. On veut se sentir beau, donc faites du sport, etc. Par contre, si vous faites du sport aussi, allez-y à votre rythme. Commencez par faire des petites séances et ensuite, augmentez la cadence. Quand vous commencerez à avoir envie de plus, ok. Mais ne commencez pas trop élevé au risque de vous démotiver et de vous dégoûter, en fait. Et quant au sport, quel sport choisir ? Là aussi, c'est un peu bizarre dit comme ça, sachant que moi, je fais beaucoup de muscu et tout, le mec à la salle, etc. Mais il y a tellement de sport qu'il y en a forcément un qui peut vous convenir. Je regarde la caméra parce que je vous parle à vous, mais je parle aussi à Mathias Dame. Il y a énormément, il y a au moins un sport qui peut vous contenir. Ça peut être un sport, ouais, ça peut être de la muscu, du vélo, ça peut être n'importe quoi. Donc, découvrez, expérimentez et vous trouverez forcément votre truc. Ne vous réfrénez pas, allez-y à votre rythme. Très bien. Mathias Dame, merci beaucoup. Merci Mathias Dame. Est-ce que tu aurais une actualité à nous communiquer pour YouTube ? Abonnez-vous à la chaîne, je vais peut-être revenir de manière plus régulière. Et sinon, j'ai un compte Twitch. Je fais régulièrement, très régulièrement, trois fois par semaine des lives. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je fais du live, je fais de la retouche photo, je fais n'importe, plein de choses, bien. Eh bien, tu as tout dit. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je viens de le dire en tant qu'interviewé, n'hésitez pas à me follow sur YouTube, sur Twitch et même sur mon compte TikTok que je suis actif dessus. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Portez-vous bien, bonne fin de journée. Ciao. J'ai rendez-vous dans une demi-heure, dans un bar à Châtelet, pour boire ma première pinte. Donc je vais vous emmener avec moi, parce que ma première pinte, quoi, depuis un an. C'est vrai ? Non, c'est peut-être le prix. Oui, c'est le prix. Oui, c'est le prix. Je ne le conseille pas, là. C'est là où il a boule. Oh, non. C'est de la pâte à crêpe, quoi. Oh. Délicieuse, la boule d'oeuvre. Merci. Merci.